Musique Musique C'est au cœur des terroirs que les chefs étoilés français trouvent l'inspiration. La recherche de produits d'exception est pour eux un incontournable de la haute gastronomie. Ensuite, il ne reste plus qu'à accorder les saveurs et laisser libre cours à l'imagination. Musique A l'occasion des fêtes de fin d'année, Eric Prat, cuisinier de Renon, Tu as les pâques pour couler le granité s'il te plaît ? Réalise spécialement pour nous un repas de fête. Tu vas faire le chou, tu le coupes en quatre. Du producteur à l'assiette, le chef nous donne les clés pour préparer simplement un plat trois étoiles. Alors le petit secret, c'est quand on fait des échalotes, on sale toujours au départ. Comme ça, ils ne vont pas frire, ils vont compoter. Ça reste combien de temps ? 13 minutes. Pour ce menu spécial, Eric Prat sublime la volaille. Chaque morceau du poulet est utilisé, sans oublier la carcasse qui sert à préparer le jus. Une petite astuce aussi. Là, mes sucs qui commencent à être bruns, je ne veux pas que ça devienne amer, donc je déglace avec de l'eau, comme ceci. Et là, je relance la caramélisation. Ça, je vais le faire trois fois, comme ça, je vais bien concentrer mes saveurs. Le coffre de la volaille est rôti sur toutes les faces, avant d'être cuit 14 minutes dans un four à 140 degrés. Ce poulet d'exception est élevé en Bourgogne, à proximité du restaurant dans la ferme de la Ruchotte. Bon, je t'ai préparé tes petites volailles. Ben, impeccable. Le chef Prat s'y rend régulièrement pour s'approvisionner. Ben, je t'ai mis les plus grosses. On fait quelle ? Sept mois d'élevage. Sept mois d'élevage, oui. Cuisinier reconnu et respecté, à l'instar d'Eric Prat, Frédéric Ménager troque sa toque au début des années 2000 pour se consacrer à l'élevage de volaille. Ça, ben, c'est le noyau dur de ma ferme. C'est notre bien le plus précieux. Ici, les 1500 bêtes disposent de 5 hectares de terrain. Sept fois plus d'espace qu'en élevage bio. Ces espèces avaient jusqu'ici presque disparu. C'est un coq reproducteur que je vous ai attrapé, qui doit faire 5 bouts bio. C'est une race qui est très, très ancienne, qui remonte à peu près à 1500, 1550. Cette ferme est unique en France. Semence, habitat, nourriture. Tout est optimisé pour donner une qualité de viande incomparable. Moi, je t'ai mis de la la flèche aussi. La la flèche, je l'aime bien aussi, avec ses petites cornes, là. Et c'est un animal aussi qui est assez grand. La différence avec la barbe aux yeux, elle a peut-être une chair un petit peu moins ferme, mais qui a énormément de goût. Et l'assiette, c'est ça, c'est savoir déjà ce qu'on met dans l'assiette du client, c'est primordial. Allez, à bientôt. Bon courage, bon service. Merci. Ciao. Oui, bonjour, c'est la maison à la Méloise. Oui, bonjour Guillaume. Au restaurant, les équipes passent commande pour la suite de la recette. Je vais vous prendre 2 barquettes de moron des oiseaux, 2 bottes de mini salsifis. 4 pièces de gros petit marrant, oui. Et 20 kilos de betteraves rouges crues. Allez, bonne journée. Tiens, tiens. Les légumes frais du restaurant d'Eric Prat sont cueillis à la main dans cette ferme biologique du Gers, spécialisée dans les produits rares et haut de gamme. 80% de l'activité est dédiée aux grandes tables. Le moron des oiseaux. Vous avez de la pimprenelle qui vit naturellement ici, qui a un goût de concombre. On ne trouve ces produits nulle part ailleurs. Là, vous avez de l'oxalis rouge. Qui a un petit goût acidulé, un petit peu comme l'oseille. Donc là, vous avez la commande de la meuloise qui a été passée ce matin. Donc cette commande qui a été faite ce matin va partir à 13h20 pour qu'il est demain matin, dans la matinée, avant 11h si possible, pour qu'il est pour le service de midi. Après la volaille, c'est au tour des légumes. Pour accompagner le poulet, le chef propose un gratin de cardon épinard. Alors ça, tu vas m'égoutter les cardons ? Oui, c'est ça. Tu vas garder le jus. Une association originale qui permet de revisiter avec élégance une recette populaire. Des belles recettes, pas trop compliquées parce que les repas de fête, c'est pour que ça soit une partie de plaisir, vraiment. Même faire les inviter, les faire participer un petit peu, c'est sympa. Donc voilà, moi je vois le repas de fête comme ça. Du produit à l'assiette, ce plat est un concentré d'excellence à chaque étape.